Alors que les deux dirigeants se sont montrés détendus lors de leur rencontre dans le sud de la France, ils ont discuté à huis clos de l'une des plus grandes menaces existentielles auxquelles l'Union Européenne est confrontée, l'afflux de migrants étrangers faisant de dangereux voyages en mer pour atteindre l'Europe. La question est profondément polarisée parmi les dirigeants européens et les peuples du continent. L'approche de la chancelière allemande Angela Merkel consistant à accepter en 2015 plus d'un million de réfugiés dans son pays a provoqué la colère de l'extrême droite. En Hongrie et en Italie, les dirigeants n'ont pas caché leur mécontentement. Le premier ministre italien Giuseppe Conte a déclaré que son pays assumait la plus grande partie du fardeau des migrants. En vertu des règles du bloc européen, les réfugiés doivent demander l'asile dans le pays européen dans lequel ils sont arrivés. D'itinéraire, Afrique du Nord-Italie est l'un des plus populaires. Au cours de l'été, Rome a refusé que plusieurs navires de sauvetage accostent sur son territoire, avant de cesser quand d'autres pays se sont engagés à accueillir des migrants. Le chef du gouvernement italien insiste pour que d'autres pays prennent une juste part des demandeurs d'asile. Il reste maintenant moins de deux semaines avant que les dirigeants de l'Union Européenne se réunissent à Salzbourg pour discuter de toute une série de questions, parmi lesquelles le Brexit. Emmanuel Macron et Angela Merkel, considérés comme ayant été très fermes, pour parler avec le Royaume-Uni, espèrent que cette rencontre à Marseille les préparera avant les négociations cruciales. Merci d'avoir regardé cette vidéo !